En culture, on fait des coupures. Chez les anciens combattants, on fait de l'espionnage. Beau bilan pour les conservateurs quand même. On croyait avoir tout vu dans le dossier de violation de la vie privée des anciens combattants. Mais voilà que l'enquête du ministère des anciens combattants sur les atteintes à la vie privée est maintenant sous enquête pour atteinte à la vie privée. L'allégation a amené au déclenchement d'une enquête du commissaire à la protection à la vie privée. Est-ce que le ministre peut nous expliquer pourquoi il est incapable d'enrailler les atteintes récurrentes à la vie privée des anciens combattants? Alors, la première, c'est les anciens combattants. C'est très clair. Notre gouvernement croit que toute violation de la confidentialité est totalement inacceptable. C'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas d'accord avec le rapport Jolica. Nous sommes d'accord avec le rapport de la commissaire à la vie privée. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé aux gens de mon ministère de collaborer en totalité avec la commissaire à la vie privée pendant la durée de son enquête. Merci.